Dans la région montagneuse de Jérusalem, à 8 kilomètres de la vieille ville, se trouve le village aujourd'hui connu sous le nom d'Anne-Karem. C'est à travers ces montagnes que nous voyons, à travers ces vallées, que David sauva l'arche d'Alliance que les Philistins avaient volée, et il a laissé trois mois dans la montagne, là derrière. Marie demeura également trois mois avec Elisabeth. David était dans la joie, il chantait, et cette joie s'est répétée lors de la visitation, lorsqu'Elisabeth entendit la voix de Marie et que l'enfant exulta dans son sein. C'est ici que la Vierge Marie vint pour visiter sa cousine Elisabeth, après avoir reçu de l'ange l'annonce qu'elle serait la mère du Sauveur. La fête a débuté avec la messe présidée par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, et célébrée dans l'église de la visitation, sanctuaire qui indique depuis des siècles le lieu exact où eut lieu cet épisode biblique. Au cours de la célébration, qui fait mémoire de celle qui se mit au service de Dieu, quelques jeunes franciscains ont reçu le ministère d'acolytes et de lecteurs. C'est un service qui demande un engagement à réaliser avec joie. Marie est venue trouver Elisabeth avec joie, et nous, avec joie, nous devons proclamer la parole de Dieu. Dans son homélie, le père Francesco Patton a mis en lumière trois aspects. En premier lieu, le chemin. Marie est allée en hâte vers la région montagneuse. Quand Dieu appelle, nous ne pouvons rester tranquilles, là où nous sommes. L'autre aspect est le salut, le salut de Marie, un salut de paix qui porte la pleine réalisation des desseins de Dieu dans l'histoire de l'humanité, et le salut d'Elisabeth, qui proclame bienheureuse celle qui a cru dans la réalisation de la parole de Dieu. Le dernier point est l'exultation, l'exultation de Jean-Baptiste, d'Elisabeth et surtout de Marie, qui entonne le Magnificat. Marie nous enseigne que nous devons avoir le regard juste, parce que souvent, nous avons un regard pessimiste, conditionné par des faits divers. Et Marie nous enseigne à avoir regard de foi et d'espérance. Alors, malgré le contexte parfois difficile, nous réussirons à voir Dieu, qui est en train de réaliser le salut, qui est en train de changer le monde et de transformer le cœur des hommes. Au terme de la messe, les franciscains et les fidèles se sont dirigés en procession vers la crypte de la basilique, où a été lu l'évangile qui raconte la rencontre de Marie avec Elisabeth. Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit exultant Dieu, mon Sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada